Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le démontage d'un Toshiba Satellite C660. On va commencer par retirer la batterie. En premier, on va déverrouiller la batterie. En deuxième, on va tirer le bouton. Ensuite, on va enlever le cache. Il suffit de dévisser la vis qui se trouve ici et après de soulever et ça va se déclipser. Ici, vous voyez les barrettes mémoire, ici le disque dur et ici le processeur. Pour sortir le disque dur, il suffit de le décaler sur la gauche comme ceci. Ensuite, on va enlever le lecteur CD. Une fois qu'on a retiré la vis, on peut dégager le lecteur CD. Ensuite, on va défaire toutes les vis. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Une fois les vis du dessous retirées, on va, à l'aide d'une pointe plate, on va retirer la barrette qui cache les vis. C'est parti ! Il faut la déclipser tout doucement comme ceci. C'est parti ! Ensuite, on va retirer les 4 vis qui maintiennent le clavier. Ensuite, on soulève délicatement le clavier. On ne tire pas dessus parce qu'il y a une nappe ici. Pour retirer la nappe, on va zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Ici, délicatement, on soulève la partie en plastique et ça dégage la nappe. Ici, vous avez la pile du BIOS. Ici, la pile du BIOS. Ici, le WIFI. Ici, le son des enceintes. Pareil, on va déclipser les enceintes. Et ici, on va enlever le pad. Même principe, on lève et on tire vers soi. On va ensuite retirer toutes les vis que l'on voit en surface. Comme ceci. Ensuite, on va déclipser le châssis. Pour cela, il suffit de soulever entre les deux parties. Comme ceci. Il y a un point de résistance. Il y a une vis. On se retrouve sur la carte mère. On va débrancher la nappe du ventilateur. Comme ceci. On va enlever les câbles WIFI. Avant de retirer les câbles WIFI, il faut toujours noter le branchement. Il faut bien regarder où est le fil noir et où est le fil blanc. Si ce n'est pas fait, on peut mettre une petite trace de feutre noir. Là où est branché le fil noir. On va retirer les fils. Ensuite, ici, on a le câble du démarrage, le bouton de démarrage. On va le retirer comme ceci. Ensuite, on va retirer les vis du ventilateur. Le ventilateur va nous suivre quand on va vouloir retirer la carte mère. C'est-à-dire que cette partie, on en profite pour enlever les boutons. Ici, on va débrancher la nappe vidéo. Pareil, jamais tirer sur les fils. On tire toujours sur la prise elle-même. Ensuite, on va dévisser uniquement des vis qui ont des petites flèches. On dévisse uniquement les vis à côté d'une petite flèche, pas les autres. Parce que si vous dévissez là, vous allez dévisser des connecteurs. Donc, une fois qu'on a retiré la vis, il suffit donc... Il y a le connecteur d'alimentation qui reste là. Alors lui, il suffit donc de le tirer. Comme ceci. Et donc, on va regarder pour le défaire ultérieurement. Pour le remontage, il faudra procéder dans le sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt !